Aujourd'hui, je vais à la rencontre de Paul, qui est apprenti dans la restauration, pour répondre à la question « Comment ça se passe le premier jour en entreprise ? » Suivez-moi ! Comment s'est passé ton premier jour en entreprise ? Mon premier jour en entreprise s'est très bien passé. J'ai surtout regardé et j'ai appris comment dresser des tables, servir des clients et après au fur et à mesure, j'ai fait plus de choses. Est-ce que tu le connaissais ce restaurant avant d'y travailler ? Alors, j'étais déjà venu déjeuner ici une fois. J'étais intéressé par le métier de la restauration et on m'a permis de faire un essai. On a été en service banquier et j'ai servi plein de personnes et c'était super cool et j'ai adoré faire ça. Est-ce que tu as eu des contacts avec ton maître d'apprentissage avant de commencer ici ? Oui, tout à fait. Nous avons organisé une petite réunion ici même dans la salle de restaurant avec mes parents et le maître d'apprentissage pour savoir comment les premiers jours allaient se dérouler avec la tenue à adopter, les horaires. En quoi les codes de l'entreprise sont différents de ceux de l'école ? Le dressage des tables, par exemple, en entreprise, on va plus commencer par mettre la serviette alors qu'à l'école c'est en dernier. Les entreprises ont leurs propres habitudes de travail alors que l'école c'est vraiment partout la même chose. Dans toutes les écoles à peu près, normalement c'est le même dressage vu que c'est un code à respecter. Et quels conseils tu donnerais à un apprenti pour son premier jour ? Si tu dois servir un client et que tu ne le sens pas trop, je préfère laisser le maître d'apprentissage le faire, puis observer pour après le faire une prochaine fois, poser des questions parce que c'est comme ça qu'on s'améliore. Et maintenant je vais à la rencontre de Mathieu, le maître d'apprentissage de Paul. Pour un maître d'apprentissage qui accueille son apprenti demain pour la première fois, quels conseils vous lui donneriez ? Ne pas tout de suite employer des termes de la restauration, parce que quand on arrive dans un métier, on démarre à zéro, on ne connaît rien. Quand ils arrivent, je leur remets un petit livret d'une journée de travail, de comment se déroule la journée. Quelles sont les qualités à avoir quand on est apprenti dans la restauration ? C'est bien être à l'écoute du maître d'apprentissage ou du chef de cuisine, d'aller voir les collègues pour voir comment ça se passe, une mise en place. Et quelles questions reviennent régulièrement au début ? De quel côté on sert, par la droite ou par la gauche, en fonction du type de service, où est-ce qu'on met le verre ? Voilà, c'est des choses qu'on a l'impression qu'on sait faire, mais après il y a une façon de faire. Le métier de la restauration, c'est une passion. Donc il faut aimer ce métier-là pour ensuite évoluer au fil des années. Et puis quand on commence l'apprenti, viser à avoir des projets, devenir chef de rang, maître d'hôtel, et puis par la suite directeur ou être gérant d'un établissement. Là maintenant, nous allons à la rencontre de Christelle, la maman de Paul, qui l'a aidée à trouver sa voie. Est-ce que c'est facile de voir son fils partir pour le monde du travail si jeune ? Alors c'est facile à partir du moment où l'enfant en a conscience et qu'il est prêt. Quel conseil vous donneriez à d'autres parents qui doivent accompagner leur enfant vers l'apprentissage, et notamment leur premier jour en entreprise ? Alors d'abord, d'anticiper. Ce n'est pas un choix qui peut être prévu et réfléchi le dernier trimestre de classe de troisième. Il a fallu d'abord trouver un projet avec mon fils. Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Et ça c'est très compliqué, surtout sur des enfants qui ont 13, 12, 13 ans. En classe de quatrième, il a eu une opportunité de faire un service. Et ça a été une révélation en fait. Il s'est dit, voilà, maman c'est quelque chose, ça, ça m'a plu. Voilà. Et nous en tant que parents, voilà, c'est notre rôle d'essayer de le conforter dans son idée. Il y a beaucoup d'enfants qui se révèlent quand ils sont dans le milieu, dans le monde du travail justement. Tant qu'ils sont scolaires, derrière une table, à subir des cours, finalement on a l'impression qu'ils n'y arriveront jamais. Quel conseil vous avez donné à Paul pour son premier jour dans l'entreprise ? Il faut faire bonne impression, donc respecter ce qui est demandé par un employeur. Ce sont quand même des apprentis élèves. Donc c'est ça qui est important, ils peuvent se tromper, voilà. Ils ont le droit de se tromper, ils ont le droit de recommencer. Et au contraire, c'est comme ça qu'ils vont devenir performants. Donc c'est ça qui est important. Donc c'est ça qui est important. Sous-titrage ST' 501